salut à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui essai de la yamaha fjr-1300 ae de 2014 sortie en 2001 la fjr a déjà fait ses preuves cette troisième génération coûtait à l'époque 18500 euros mais en 2020 est ce une bonne occasion cette version à eux dispose de 146 chevaux pour 292 kg tout plein fait c'est un 4 cylindres de 300 cm3 elle est très confortable grâce à son réglage de sel et sa position de conduite elle est très maniable son moteur est souple et avec beaucoup de couples situé entre la version standard a et la a s la a e ne dispose pas de la boîte robotisée elle possède en revanche deux cartographies pour le mode sport ou tourisme les commodos de la poignée gauche sont beaucoup plus utilisés car c'est de là que le contrôle l'ordinateur de bord qui donne accès comme je vous le montre ici au régulateur de vitesse très facile à utiliser on accède également aux principales options de suspension électronique ou pas moins de 12 combinaisons sont possibles selon votre mode de conduite et si vous êtes accompagné s'affichent également le réglage de bulles les poignées chauffantes l'odomètre et le rapport engagé la fjr est une très belle machine même après six ans elle a très bien vieillie comme vous le voyez la fjr est très bien équipé ici avec sa bulle haute je regrette pourtant l'absence d'un sixième rapport d'une salle chauffante et le top case yamaha n'est vraiment pas adapté c'est ma deuxième fjr en dix ans j'ai parcouru 8000 km avec celle ci et je trouve cette moto sûre et confortable les modèles entre 2014 et 2016 se négocient entre 9 et 11500 euros celle ci à 16000 km elle est très propre et très bien entretenue alors oui pour moi la fjr de 2014 est une très bonne occasion voilà je ne veux pas vous mentir faire des vidéos en hiver c'est très difficile quant à elle la fjr est une super machine alors n'hésitez pas à liker ou à commenter et à très bientôt sur la chaîne je dois pas me l'avis voire quand on est en train je vais voir je dois pas je dois pas c'est 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 Sous-titrage ST' 501